Alors j'imagine que ceux qui connaissent bien l'histoire de Narbonne l'ont reconnu du premier coup d'œil, représenté par ce très beau totem afro-langue-dossien. Ce que vous pouvez savoir sur Émline Raymond, c'est une dame qui est née à Narbonne en 1846. Elle faisait partie de la haute bourgeoisie de cette ville, elle a donc épousé un autre membre de la haute bourgeoisie de cette ville. Malheureusement, ce jeune couple qui parvient à avoir tout pour eux, la fortune de la haute bourgeoisie, la jeunesse, l'amour, malheureusement ce jeune couple ne parvient pas à avoir d'enfant. C'est la raison pour laquelle Émline Raymond va consacrer les dix premières années de son mariage à la rédaction de nombreux ouvrages de savoir-vivre, ouvrages de bonne manière si vous préférez. En 1870, vous redonnez bien cette date, elle connaît même une gloire momentanée grâce à l'édition à Narbonne même de l'ouvrage qu'elle tient toujours serré dans sa main gauche, ce fameux traité de civilité non puéris mais honnête, un ouvrage remarquable sur le chapitre de l'éducation des domestiques. Un an plus tard, 1871, Émile Raymond perd son mari dans un tragique accident de ski sur la robine et décide alors de consacrer son veuvage et sa solitude à les portées de savoir-vivre langdossiens, de savoir-vivre lingonné, au plus lointain de l'Afrique, c'est-à-dire auprès des tribus centafricaines. Émile Raymond va organiser successivement quatre expéditions en direction de la France. Au cours de sa première expédition, parvenue sur les rives du Congo, Émile Raymond se fait alors dévorer la jambe droite par un crocodile. Elle rentre courageusement à Narbonne sur l'autre jambe, n'est-ce pas ? Elle se fait poser cette magnifique prothèque, qu'on peut appeler les jambes de bois dans sa partie intérieure, et repart non moins courageusement pour sa deuxième expédition. Pour cette deuxième expédition, parvenue de nouveau sur les rives du Congo, Émile Raymond se fait alors dévorer la jambe gauche par un autre crocodile, le même crocodile, personne n'était là pour en témoigner. Par contre, ce qu'il est intéressant d'observer au passage, l'évolution des prothèses marbonnaises de la deuxième moitié du XIXe, puisque la jambe de bois est devenue de métal, inoxydable et même articulée. Au cours de sa troisième expédition, j'imagine que vous l'avez déjà deviné, Émile Raymond se fait alors dévorer le bras gauche par un autre crocodile, le même crocodile, un fils de deux premiers crocodiles, on ne sait pas exactement. Au cours de sa quatrième expédition, elle parvient enfin à franchir la rivière du Congo à la nage, qui est quand même un espoir considérable de son état d'handicap, s'enfonce dans la forêt cent africaine et y disparaît à jamais. Nous sommes aux environs de 1880, il va falloir attendre très exactement 30 ans, donc aux environs très exacts de 1910, pour qu'un pasteur protestant, le révérend père Isidore Mouton, découvre avec stupeur sur la place centrale d'un village du Centre-Afrique, cet étonnant totem que l'on peut qualifier sans aucune éditation, de un quart africain et trois quarts d'harbonné, une prothézone harmonée si vous aimez la précision. Il identifie Émile Raymond grâce à l'ouvrage qu'elle tient toujours serré dans sa main gauche, qu'elle avait écrit elle-même en 1870, on va rappeler, et peut donc reconstituer son parcours. Émile Raymond s'est enfoncé dans la forêt cent africaine et a été faite prisonnière par de terribles canis. C'est vous, mesdames, messieurs, vous, j'imagine, sortez de table, à la place des indigènes affamés qui dépouillent leur croix pour s'en trouver à manger pour une semaine, une semaine et demie, et tombent sur toutes ces parties. Donc c'est peut-être leur déception alimentaire, peut-être leur admiration, dans ces magnifiques prothèses narbaudèses, de la deuxième moitié du 19e siècle, ils dirigeèrent ce très beau totem afro-langlottien, afro-narbaudès. Avant de vous séparer en deux, pour vous lancer dans les premières visites, la rouge dans cette direction-ci, qui vit de la bleue dans cette direction-là, si je ne me trompe pas, de la verte dans cette direction-là. Je vais quand même vous poser une question importante. J'imagine que la plupart d'en commun, qui est en train de se la poser déjà, pourquoi, pourquoi le sculpteur cannibale n'a-t-il pas représenté le bras droit de la malheureuse Émile Raymond ? Il a mangé ? Il avait raison, il ne restait pas grand-chose à manger, donc ça c'est sûr, ça a été mangé, qu'il l'a mangé même. Mais nous devons, en fait, l'intégraliser la réponse au révérend père Isidore Mouton, qui est non seulement pasteur protestant, mais aussi spécialiste du savoir-vivre des cannibales du Saint-Afrique. On nous apprend dans un ouvrage, j'imagine, on le trouve à la médiathèque de Narbonne, qu'un sculpteur cannibale, on parle d'un sculpteur cannibale qui a de bonne manière, ne fait jamais figurer dans aucune de ses sculptures la partie humaine qu'il a lui-même, en tout cas, il n'est pas très loin de la vérité. Je sais que la première fois que ce personnage de guide était apparu, c'est parce qu'on faisait une création dans un monument historique. C'était une création, à l'époque, on faisait beaucoup plus de la musique, donc on avait utilisé un système de groupes musicaux, comme c'est une opération qui employait énormément de musiciens, les musiciens avaient une identité de groupe suivant un guide, c'est-à-dire le guide, lui, avait toute la mise en scène, donc c'était une manière de montrer, puis après, peut-être ça a servi à ça. Après, c'est surtout l'habitude d'être dans la rue, d'emprunter aussi des choses qui existent dans la rue, parce que souvent le tableau de rue, il emprunte à des choses et puis il s'amuse avec des choses qui existent, qui font partie de ce qui se produit dans la rue. La visite d'idée, c'est une très bonne idée, on n'a jamais trouvé de plus simple. Le pinard, c'est de la vinasse, il y en a du bon, il y en a du dégueulasse, si je bois, c'est pour me saouler, et je suis content quand ça me fait dégueuler. Vous voyez, un petit peu, et encore, c'est venu que le premier coupé, les autres sont encore pires, donc je vous les ai partis. La fin de la guerre survient, Maruzac a la chance ou l'habilité de se lier d'amitié avec le jeune lieutenant McChwin, pour qu'on soit très arrosé sur ces années-mêmes, à l'occasion de l'adieu aux forces américaines. Vers 4h du matin, le lieutenant McChwin, qui ne supportait pas bien le corbière local, va échanger généreusement les 1800 barbecues flambant neufs de l'armée américaine en échange de cette caisse de Beaujolais complètement avariée et mise au rebut par l'armée française. Maruzac se frotte les mains, il croit sa fortune fête, il n'hésite pas à s'endetter une fois de plus pour louer un stand au premier salon des arménagers de Narbotte, 1919. Son invention connaît auprès des ménagères un succès considérable, tant plus que son bagout naturel aguerri par 4 années de campagne connaît des pointes remarquables dont je vais tenter d'imiter une fois de plus cette petite chanson avec accessoires. Reste plus qu'à la soubrette, elle la met dans l'assiette. Voilà, c'est ça. Ça a eu beaucoup de succès à l'époque, je vois bien que ça en a beaucoup moins maintenant. Je ne me suis pas bien appliqué non plus. Ce succès va irriter le voisin de stand de Marius Jacques, Arthur Martin, qui n'en est qu'avant d'encore que des grosses cuisinières à charbon. Celui-ci fait pression auprès du directeur du salon des arménagers. On accuse Marius Jacques d'empester toute l'exposition avec son invention de sauvage. On l'accuse de maculer les allées des stands plutôt par des tirs intempestibles du ketchup avarié. Il est jeté la rue dès le premier soir. Il va échanger donc son swap d'aventure commerciale contre un modeste poste de garde-barrière sur le canal de la Robine. Il nous verra quelques années plus tard, très précisément en juillet 1939, échappant par la même occasion aux horreurs meurtrières de la Deuxième Guerre mondiale. C'est notre cas à tous. Donc on pourra tous nous avoir félicitations. Dès le soir, on dessine les trois circuits. D'après, on a une journée, la soirée encore un peu pour travailler et le lendemain jusqu'à l'heure de la représentation. Si c'est trois heures, ça fait une journée et puis une matinée. Là, c'est un peu plus confortable parce que ça veut dire qu'il y a des guides où ils ont envie de raconter telle période. Ça, c'est un peu de ceux qui vont revenir sur des périodes à la Révolution ou le XIXe, principalement parce que le paysage est souvent XIXe. C'est rare qu'on ait un paysage moyenâgeux comme ici. des tranches d'histoire comme ça. C'est le paysage qui va indiquer le thème, qui va être à l'origine du thème de la visite. Et après, chacun déguille de sa manière, de son style, on va dire. Ça, c'est autre chose. À chaque fois, il faut quand même réinventer une histoire totalement différente. Il n'y a quasiment pas d'infos. Non, c'est un travail sur place, une petite performance technique, mais qui, dès la première visite, qui a un texte qui va surroder, peut-être un peu évoluer selon les réactions du public, mais qui est écrit d'un bout à l'autre, par exemple, visée sur place. Ça se verrait. Il faut arriver au résultat d'un... Il faut que ça ressemble à un guide qui ferait ça tous les jours de la semaine. Vous ne connaissez pas la recette de la fameuse recette miraculeuse, la fameuse recette de la fameuse larme de harang Saint-Sort. Ce n'est pas très grave parce que j'ai ici un récipient de servait à la fabriquer. Vous allez voir, le procédé est très simple. On a donc ici un récipient métallique qui possède donc dans sa partie supérieure une tôle perforée de petits trous. C'est sur cette tôle que l'on va disposer un certain nombre de harangs vivants qu'il va falloir arroser pendant une semaine, une semaine et demie d'un alcool titrant au moins 51 degrés. 60 c'est mieux, 70 ça devient parfait. Au bout d'un certain temps donc le froid du harang vivant explose sous l'effet de l'alcool. L'alarme de harang Saint-Sort se répand par les petits orifices jusqu'au fond du récipient. Il ne reste plus grâce à ce petit bec effilé à le verser dans le quart des marins pêcheurs de harang marbonné qui partent pêcher dans les étangs et rivières avoisinantes, recette miraculeuse contre le mal de rivières, étangs et rivières avoisinantes, toutes ces sortes de choses. Qu'est-il advenu de Saint-Sort ? Eh bien la légende voudrait que la dépouille mortelle de Saint-Sort soit revenue échouer à l'endroit d'où il était parti, pas très loin d'ici, juste derrière vous, à l'endroit qu'occupait l'autre, à la place de la Robine. Cette dépouille est recouverte d'une épaisse croûte de sel de son long séjour dans les mers salées, ce qui va simplifier le travail de la confrérie narbonnèse des pêcheurs de harang. Ils s'en saisissent un peu comme on fait avec un caillement desséché, la tour est dit comme il est par le sel, et ils l'accrochent avec deux ficelles et puis ils l'accrochent sur une perche et puis ils le promènent dans les rues de Narbonne pour les processions religieuses de l'époque. Mais la révolution survient, vous savez que les révolutionnaires veulent se débarrasser de toutes les traces de la présence populaire, décrochent la dépouille de Saint-Sort, la précipitent dans une bassine d'eau bouillante. Le sel va se dissoudre en quelques secondes, libérant seulement un petit peu de poussière. Heureusement pour nous tous, le gros orteil gauche de Saint-Sort dépassé de l'eau bouillante, c'est pourquoi on peut ici l'admirer encore recouverte de son épaisse croûte de sel d'origine. Il ne cherchait pas bien sûr Saint-Sort dans le calendrier chrétien ou dans les églises de Narbonne. Il n'a jamais été canonisé et fait partie des saints populaires honorés à l'époque par les professions populaires. D'ailleurs ici, un très beau autre exemple de sainteté populaire que je tiens absolument à vous soumettre. Un mouchoir qui appartenu à Sainte-Sophie, la patronne des hurleuses de mouchoirs de cette région. Une sainte-femme qui avait de la particularité quand elle se mouchait de pouvoir avec ses propres sécrétions nasales imprimer la sainte face du Saint-Pierre de l'époque. C'est absolument mal. C'est d'autant plus admirable que la pauvre femme était légèrement tuberculeuse donc ça donne beaucoup de relief à l'image. Deux couleurs. Un petit coteau sans bien. C'est pas mal qu'il y ait une petite base historique qui après gonfle et on tient quand même si on est par exemple sur un personnage existant comme l'archevêque on tient à avoir une cohérence et on ne va pas inventer la date de sa mort on ne va pas transformer ça. On suit un fil autour de lui mais s'il ne reste pas incohérents historiquement. Après ça peut être des fois des choses qui sont totalement inventées c'est pas le cas ici parce que le paysage était assez riche pour ça mais on peut inventer la présence des Japonais en plein massif central et pourquoi pas. C'est ce que je sais que ça c'est assez rare pour un spectacle c'est que ça laisse des traces puisque nous on n'aimant pas le décor. Il y aura toujours les endroits qui ont été commentés les gens quand ils repasseront devant et ça nous le disent ça. Chaque fois ils racontent à leurs voisins ou ils se marquent donc moi je trouve ce qui est bien c'est que ça soulage un peu du poids du patrimoine qui est un phénomène bien européen et particulièrement français. Ça les fait rire un peu sur des choses qui sont subies peut-être à l'école ou des choses qu'ils ne comprennent pas bien. Si ça éveille la curiosité tant mieux ça serait un bon résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada